20 ans après la BBC, 10 ans après le bébé de show, la Belgique a enfin ses marionnettes politiques, les décodeurs de l'info chaque dimanche en clair sur Canal+, à 19h55. A cette heure-là, c'est pas interdit de regarder. Jean Gaulle est-il heureux qu'on se moque tous les dimanches de son petit nez retroussé ? Attention, une marionnette peut en cacher une autre. Bonjour à tous. Les titres, 20 000 petits chomaliens ne sont pas morts de faim dans l'accident dramatique du Boeing de Schiphol. Du pétrole en Yougoslavie, l'ONU se décide enfin à intervenir militairement. Tite, je suis disponible pour tout ce que vous voulez, mais je voudrais quand même vous dire que je n'ai pas encore quitté mon faim, n'est-ce pas ? Méchant que vous êtes tout le temps. Ok, ça va. Les décodeurs de l'info, ça vous amuse, ça vous énerve ou ça vous laisse complètement indifférent ? Non, ça m'amuse, il n'y a pas d'autre entre les trois. Globalement, je trouve que ce n'est pas excellent, en tout cas en ce qui concerne les marionnettes. Mais je trouve que les marionnettes sont belles, elles sont assez réussies. Ceci n'est pas vraiment un comique politique, parce que ce n'est pas de la politique qu'on rit. C'est soit des traits physiques, soit des tics des hommes politiques. Wallonia, Wallonia, W-A-D-L-O-N-I-A, Wallonia. Je dois reconnaître que quand on a vu le troisième, notamment où on chantait Wallonia ensemble. Vous pouvez nous en faire un petit bout de Wallonia ? Je ne connais plus très bien, mais c'est vrai qu'on rigolait, franchement, là, oui. Ça chatouille leur narciss et leur orgueil quand même, même si en public ou dans certaines sphères, ils trouvent ça parfois déplacé ou pas très drôle. Je crois qu'on parle en bien ou en mal, ça ne peut faire que leur publicité. Et en Belgique, vous avez des réactions de la part d'hommes politiques, des commentaires, des coups de téléphone ? Jusqu'à présent, à part quelques mitraillages dans la façade de ma maison, non. Monsieur Gaule, est-ce que l'image de gros bêta en costume de mafiosi qu'on vous donne dans les décodeurs ne vous dérange pas ? Voilà une question difficile et délicate à la fois. Je n'ai pas cru comprendre qu'il y avait une référence à la mafia là-dedans. Il y a un costume noir avec des filles de lignes blanches, un chapeau. Oui, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je ne vois absolument pas, notamment dans ce qui se passe dans la province de Liège, ce à quoi on fait allusion. Ok, on y va. En place. L'image que l'on donne de vous dans les décodeurs de l'info, à savoir celle d'un mégalo parano, est-ce qu'elle vous colle à la peau ? Est-ce qu'elle vous dérange ? Est-ce qu'elle vous laisse indifférent ? Ben, c'est normal, c'est forcer le trait au-delà de ce que chacun sait bien que je veux. Le fait que je sois effectivement devenu président de la République libre de Wallonie, je ne vois pas en quoi ça choque. Mais il est sûr que, ambitieux, mais dans le bon sens du terme, j'insiste, vous pouvez traiter ça de mégalomanie, de parano, je ne sais pas très bien comment se termine ce mot. Mais personnellement, je vous dirais qu'il ne faut pas faire les mêmes politiques autrement qu'ils ne sont. C'est extraordinaire le nombre de choses qu'ils peuvent dire sans comprendre réellement ce qu'ils disent, sans expliquer ce qu'ils disent. Et ça fait parfois des sketchs écrits tout faits, où nous reprenons d'ailleurs dans certains textes carrément des morceaux de phrases qu'ils ont réellement prononcés. Ça s'intègre parfaitement au sketch. Donc, ce sont de grands humoristes qui ne s'ignorent certains en tout cas pas. Bonjour. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends, monsieur Écolo ? Et on ne me dit rien. Oh, monsieur Écolo, mais quel honneur vous nous faites. Vous ici, ça s'arrose. De près, je te vois. De près, tu es obscène. Mesdames, messieurs, regardez tous. La corruption en direct à la TV. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Monsieur Écolo à la télé et les socialistes ne sont pas là. Mais qu'est-ce que fou busquin, non dit-tu ? Mais ce ne sont pas nécessairement les caricatures les plus grosses qui sont les plus efficaces. Ça, je pense. C'est un peu, l'humour, c'est un peu comme la cuisine. Je pense qu'il faut des épices dans la cuisine. Il faut des parfums. Mais il ne faut pas que l'on mette tellement d'épices ou tellement parfums que finalement, on ne goûte plus rien. J'ai cru retenir que cette émission avait un taux d'écoute étonnamment élevé. Presque celui du journal télévisé. Donc, manifestement, il y a l'accroche. Qu'est-ce que les gens aiment voir tourner en ridicule ce qu'elles voient généralement de manière si sérieuse ? Moi, je trouve que c'est mon compte. Je suis très à l'aise ici chez moi. Comment cherchez-vous ? Mais enfin, monsieur Bredal, vous savez bien que tout ça est à moi. La rédaction, les bureaux, Robert Stéphane, Canal+, vous-même, tout est à moi. Mes allours, mes allours, je t'appartiens ! Quelle influence ça peut avoir justement sur le monde politique, ce genre de show ? Oh, parfois des détails, des corrections de diction. Ça, je crois. De comportement, éviter certains mots, les titres qu'on met en évidence. Quoique parfois, ça sert de look. Donc, peut-être qu'il faut faire le travail contraire. Mais primo, segundo, tertio, quinto, sexto, vous m'arrêtez. Pendant tout un temps, mais ce n'est plus le cas maintenant, j'ai interposé beaucoup de « e » dans mon propos. Comme d'ailleurs, on sait que les caricatures de Jacques Chirac, avec le mot « certes » qu'il introduisait au début de chaque phrase, l'ont amené à réfléchir et à se surveiller. Donc, la caricature vous a influencé ? Et je crois que la caricature peut influencer, encore une fois, quand elle est juste. Ça peut, dans l'inconscient collectif et personnel, individuel, peut-être avoir quand même une influence. Sur le vote politique, et là, c'est tout le problème du bébé de show en France. Quantifier l'influence du bébé de show, ce qui est parfaitement impossible, si on pouvait le faire, on s'est peut-être surpris. W-A-2-L-O-N-I-A